A l'occasion du quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 opposant L-Angleterre aux îles Fidji, Kate Middleton s'est rendue au Stade Vélodrome le dimanche 15 octobre 2023. La princesse de Galles avait opté pour une tenue très chic. La suite après la publicité organisée en France, la Coupe du Monde de Rugby 2023 a débuté depuis maintenant plus d'un mois. A l'issue de la phase de poule, huit équipes se sont qualifiées pour les quart de finale de la compétition, qui se sont déroulées le samedi 14 et le dimanche 15 octobre 2023. Lors des deux premières rencontres, les nations de l'hémisphère sud ont triomphé. En effet, la Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Irlande au terme d'un match très serré, tandis que l'Argentine a créé l'exploit face au pays de Galles. Le prince William et son fils aîné, le prince George, furent malheureusement aux premières loges pour assister à la défaite galloise, étant donné qu'ils étaient tous les deux présents au Stade Vélodrome le samedi 14 octobre 2023. De son côté, Kate Middleton a assisté au quart de finale opposant L-Angleterre aux îles Fidji, qui a également eu lieu au Stade Vélodrome le lendemain. Pour l'occasion, la princesse de Galles avait opté pour une tenue très chic. En effet, l'épouse du prince William était vêtue d'un blazer ajusté à double boutonnage en écru de chez Zara. Elle portait également des boucles d'oreilles créoles dorées de la bijoutière Leunique Louis, mais aussi une montre bracelet ballon bleu de chez Cartier, en acier inoxydable. Kate Middleton s'est par ailleurs rendue au Stade Vélodrome de Marseille muni d'un sac à main Chanel. Si son mari et son fils aîné n'étaient pas présents avec elle lors de cette rencontre, la princesse de Galles a néanmoins été accompagnée par Bill Beaumont et Rob Brié dans les tribunes. Kate Middleton a même profité de la mi-temps du match pour discuter avec un jeune fan au sein du Stade Vélodrome. Coupe du monde de rugby 2023 Kate Middleton a porté chance à l'Angleterre au final, la princesse de Galles fut un peu plus chanceuse que le prince William et le prince George. En effet, l'équipe d'Angleterre est parvenue à se défaire de la formation fidjienne au terme de cette rencontre. Les joueurs britanniques l'ont emporté sur le score de 30 points à 24, afin de valider leur place en demi-finale de la Coupe du monde de rugby 2023. Désormais, ils vont devoir patienter avant de connaître leur futur adversaire. Il s'agira soit de l'équipe de France, soit du tenant du titre, l'Afrique du Sud. Ces deux nations se feront face dans l'all-time quart de finale de la compétition dimanche 15 octobre 2023, à partir de 21h au Stade de France. La suite après la publicité 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 Leicks à la� La suite après la publicité La suite après la publicité – Sous-titrage FR 2021